Musique Ils m'ont accueilli comme à l'accoutumé, le 1er mai, c'est la journée vraiment de la fête du travail. Et vous avez constaté que comme à l'accoutumé également, que tout s'est très bien passé. On a échangé, c'est la journée des doléances, ça doit être aussi la journée des décisions. Si on prend des décisions sur le siège, on les prend. Dakar Demdé, comme vous avez l'habitude de le dire, est une société qui au championnat national des grèves annuel, avait toujours la coupe. Mais ça fait 4 ans qu'ils sont vraiment restés raisonnables face à une situation qu'ils ont comprise et qu'on essaie de solutionner. Il y a eu beaucoup d'avancées mais il restait également des poches où il fallait régler ces problèmes-là. Parce que je ne suis là que pour ça. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, face aux difficultés où certaines personnes qui se sentaient un peu, je dis bien à tort, oubliées, nous avons essayé d'apporter des réponses, ici et maintenant. A savoir la révalorisation des salaires. Ça fait presque 2 ans, sans contrainte, dans une émission télé, que j'avais pris la décision, face à la situation d'augmenter les salaires des personnes qui sont dans le réseau. Et Dieu a exaucé nos souhaits. Aujourd'hui, j'ai pris la décision d'augmenter les salaires du réseau de 30 000 fonds mensuels. Pour les gens qui sont receveurs, pour les salariés qui sont conducteurs, c'est une technique qui sont également aux infras, très durs, mais également au niveau de la sécurité. Toutes ces personnes-là bénéficieront de cette augmentation salariale de 30 000 francs par mois. Mais à cela, il faut ajouter les contrôleurs, les surveillants du réseau, mais également les agents du contentieux, et les contrôleurs qui bénéficieront également d'une promotion, quittant le statut de M2 à M3. C'est une ancienne demande qui est là, sur ma table, mais chaque jour que Dieu fait, on essaye, on veut, mais peut-être qu'on ne pouvait pas. Peut-être qu'aujourd'hui, je considère que la situation le permet, et il faudra être du côté des salariés, et je ne suis là que pour ça. Sous-titrage Société Radio-Canada